Ce centre qui a une portée nationale relève de l'administration des recommissariats aux eaux forêts et la lutte contre la désertification. C'est un cas de la mise en œuvre de la stratégie de cet recommissariat qui vise à l'étude hydrobiologique des milieux aquatiques, des opécies aquatiques, leur valorisation, l'établissement d'un plan d'exploitation des ressources piscicoles, le développement de l'aquaculture et la conservation des ressources naturelles agriotiques de la rivière. Ce centre dispose de deux grandes stations importantes. Il y a la station de Raslema qui est d'idée à la pisciculture ou à l'élevage des poissons d'eau douce, notamment la truite alcancelle et la truite fariocque et autochtone. Il y a la station de droit Abney Millar qui est d'idée à l'élevage des poissons des barrages, ce sont des poissons des eaux tièdes et qui ont un rôle environnemental. Nous avons 1500 kilomètres de des eaux classées à Saint-Mouilly, ça veut dire pour l'élevage des truites ou pour le repeuplement en truite alcancelle et fariocque. Et nous avons 70 hectares, ce sont des plombs artificiels pour le développement de la pêche sportive. 60 hectares qui sont des plombs ou qui sont dans des lacs naturels peuvent vivre des poissons. Et aussi nous avons plus de 120 000 superficies qui dépassent à 139 barrages. de la corte de l'élevage des poissons des cartes qui sont des marques d'élevage des moes d'élevages. Ce n'est pas le nom de l'article de l'Amérique du Nord en 1925. Ce n'est pas le nom de l'Amérique du Nord en 1925. Ce n'est pas le nom de l'Amérique du Nord en 1925. Ce n'est pas le nom de l'Amérique du Nord en 1925. Ce n'est pas le nom de l'Amérique du Nord en 1925. Ce n'est pas le nom de l'Amérique du Nord en 1925. Ce n'est pas le nom de l'Amérique du Nord en 1925. Ce n'est pas le nom de l'Amérique du Nord en 1925. Ce n'est pas le nom de l'Amérique du Nord en 1925. Ce n'est pas le nom de l'Amérique du Nord. Ce n'est pas le nom de l'Amérique du Nord. Merci.